bonjour les filles aujourd'hui je vous fais un petit tuto avec la petite palette de chez yves saint laurent celle qui se trouve là elle vient juste de sortir elle est toujours moi j'ai acheté chez sephora voilà donc elle se ferme comme ça et puis dedans vous avez trois couleurs vous avez un noir mat un noir pailleté et grisé et puis un gris donc j'attaque tout de suite en fait j'ai déjà posé ma base d'urbaine decay et donc je vais poser le noir mat en fait sur toute la paupière mobile enfin c'est quelque chose que vous savez faire donc ça va être un petit smokey à base de gris quand même donc en fait je sais pas ce qui est mieux que ce genre de choses je prends plutôt un pinceau plat hop donc je prends bien du noir et donc j'applique partout donc j'essaye de bien ce qu'il y a je vais en prendre un autre parce que c'est pas sous de je l'avais acheté chez Douglas et il a les poils qui sont très 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 durs c'est pas agréable ça ça pique quand c'est que voilà ça va mieux là donc il faut bien en fait dans les coins puis travailler en fait jusqu'au au creux de la paupière c'est un truc qui est hyper facile à faire il faut c'est bien en fait bien étaler le noir partout et donc après moi je prends mon petit pinceau un tout petit pinceau comme ça là c'est un pinceau de chez Douglas et je vais en fait aussi en mettre donc faire le raccord bien faire le raccord en fait voilà avec le raccord il faut bien faire aussi le raccord ici parce que ce sera plus joli n'espère que ça ne coule pas trop voilà donc maintenant moi je vais prendre en fait je prends la couleur qui est pailletée celle qui est là et donc je vais la placer partout sur la paupière mobile et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai pris surtout pour éviter d'avoir des chutes je prends mon petit spray puis je monte mon petit pinceau parce que comme j'ai mon oeil qui coule beaucoup du coup les paillettes elles ont tendance à tomber hop voilà et puis comme d'habitude j'ai mon tenu pour le sol donc à tout de suite excusez moi voilà donc j'en étais pardon j'en étais donc à à mon petit à mon petit noir irisé voilà donc que je voilà donc que je place un petit peu partout sur la paupière voilà je prends toujours la même couleur que je prends d'habitude en fait simplement pour pouvoir faire mon ma touche lumière avec un binceau que je vais tout le temps hop excusez moi pardon donc voilà voilà donc pour ma touche lumière c'est une petite couleur qui est claire enfin qui ça me permet d'estomper un petit peu les couleurs la semaine hier je suis allée à la piscine j'ai commencé j'ai attaqué le sport j'ai dit faut que je me prenne en main et et ça fait du bien bon excusez moi je reviens et bien aujourd'hui c'est je suis une standardiste voilà donc j'en étais à mon maquillage donc je vais attaquer en fait le gris maintenant je vais prendre le gris que je vais en fait je vais m'en servir avec mon pinceau et je vais mélanger le gris avec le noir hop et je vais en placer partout donc je monte un petit peu la matière et je vais prendre mon gris que je vais placer en fait sur toute la peau de pierre en pour et je vais m'en servir en fait pour estomper en fait les couleurs il y a j'ai voulu faire une vidéo ça a été pareil j'ai pas pu ma vidéo a duré 18 minutes donc j'ai pas pu la la mettre en ligne voilà hop donc j'estompe tout cela je me sers un petit peu du gris et je vais en fait j'aime bien donc remonter les couleurs c'est une palette qui est bien pigmentée je la trouve très très jolie je trouve les couleurs le noir très très sympa par rapport à l'autre palette que j'avais acheté de c'était c'était Yves Saint Laurent c'était pas du tout j'avais pas beaucoup aimé mais celle là elle est très 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 sympa les couleurs sont vraiment jolies puis là il n'y a pas assez de lignes enfin on ne voit pas en fait le côté pailleté des fards c'est dommage mais ça se verra après à l'extérieur donc je rajoute un petit peu de voilà de noix pailletées sur le dessus donc j'en profite pour faire une petite retouche voilà et j'estompe je vais prendre un petit peu aussi de beige parce que je ne veux pas que les couleurs montent trop haut je vais le smokey en fait il faut que ça reste quand même donc voilà et j'ai mis comme le vernis à ongles j'ai mis le un gris de chez Pirates des Caraïbes c'est Opiaille et qui va bien aller avec voilà donc maintenant je vais utiliser mon crayon de chez Make Up For Ever et je vais placer en fait du crayon noir donc dans la muqueuse et puis vraiment en ras de cils je crois que ça s'appelle un waterline je crois que c'est ça ? je crois que c'est ça ? donc hop voilà j'essaie de bien le marquer parce que et je vais placer en fait donc du crayon noir sur voilà je vais quand même prendre mon crayon je vais quand même prendre mon pour pouvoir estopper un petit peu avec ce petit pinceau qui est super c'est le pinceau de vous voyez il est assez large d'un côté et puis très fin il est de chez Make Up For Ever et c'est le numéro 2S c'est un bon pinceau que j'aime bien j'aime bien m'en servir pour tracer mon trait de eyeliner pour pouvoir estomper un petit peu le voilà le crayon donc je vais passer mon petit eyeliner je vais arranger ça je vais passer mon mascara et puis je reviens vous voir après à tout de suite voilà j'ai terminé un petit peu mon maquillage donc maintenant je vais simplement en fait prendre un petit peu de poudre en fait c'est du c'est pas minéral c'est du Shamer Bisque en fait c'est un anti-cerne donc je vais en prendre un petit peu avec un petit pinceau un tout petit kabuki qu'ils m'ont offert c'était avec un petit échantillon juste pour pouvoir nettoyer un petit peu les la poudre qui a pu qui a pu tomber ce que j'aime voilà et donc c'est bon ça c'est aussi un très très bon produit et je vais juste placer de chez Makeup Forever la poudre extra mat donc avec mon petit pinceau c'est un pinceau de chez Bar Mineral aussi j'aime beaucoup ce petit maquillage ça fait longtemps que j'ai pas fait de smoky noir voilà il est gris mais j'ai pris ce produit c'est un le tissage de Chanel c'est un blush fuchsia qui est très joli un fuchsia qui est très joli vous voyez donc je vais prendre un pinceau de chez Sephora et hop voilà ça donne un petit peu quand même de couleur en fait au visage parce que sinon et je vais rester quand même sur des couleurs claires donc là c'est de chez NYX c'est un opale vous voyez c'est une couleur qui est blanche en fait elle est quand même elle est quand même un peu glossy, transparent un petit peu il n'y a pas beaucoup de couleurs et je vais rajouter simplement aussi une couleur claire c'est la couleur shiny ice toujours de chez NYX voilà donc ça va donner un petit peu plus de de brillance aux lèvres tout simplement voilà donc j'ai terminé ce petit tuto il a été un peu dur à faire pas un peu long surtout j'ai toujours été dérangée je vous fais un très gros bisous et puis j'espère que ça vous plaît et je vous dis à très bientôt et merci de vous être encore abonné à ma chaîne c'est très gentil et je vous fais un très gros bisous à bientôt, ciao ! à bientôt !